Le public se tourne de plus en plus vers les maîtres pour s'informer. Le web est même le seul support à gagner du terrain. Festival, événements, concerts, les associations ont toutes besoin à un moment ou à un autre d'aller à la rencontre de leur public. Pour cela, un seul mot d'ordre, communiquer. La communication est rarement une démarche naturelle pour les associations. Elle est néanmoins vitale. Sensibiliser les publics de l'association à ses services ou ses actions. La communication sait surtout être à l'écoute des autres. Elle doit être concrète, opérationnelle, pratique et réaliste. La communication a une dimension stratégique. En effet, l'association qui communique le fait dans un objectif précis et pour cela, elle se donne des moyens. Une entreprise cherche à vendre ses produits ou ses services. Une administration à se faire connaître des usagers ou à faire respecter les droits et obligations de chacun. L'association est une organisation qui répond à des besoins totalement différents, loin des impératifs commerciaux. L'association n'a pas pour but de partager des bénéfices. La logique est donc bien différente de celle d'une entreprise. N'oubliez jamais que la communication n'est qu'un moyen de développer votre activité, mais elle ne doit jamais vous éloigner de l'essentiel. L'objet même de votre association, lorsque vous voulez faire passer une information, identifiez d'abord clairement le message que vous souhaitez communiquer. Le public ne retiendra qu'une impression confuse si vous avancez trop d'idées en même temps. Choisissez donc un seul et unique message. Tout ce qui est susceptible de vous faire connaître est à prendre. Créez l'intimité avec l'audience au-delà du média. Créez l'intimité avec l'audience au-delà du média. Créez l'inertéchnologie. Et tout cela. Créz l'intimité. Ajourné.